Bonjour, si vous regardez cette petite vidéo, c'est sans doute parce que d'une manière ou d'une autre, la question du statut économique et juridique des semences, des variétés, des plantes cultivées, vous pose question. Et vous avez raison, car ces petites choses qu'on appelle communément des graines, sont en fait des objets très complexes, et on essaie de les appréhender dans toutes leurs dimensions. Ce sont bien sûr des graines, qu'on plante, qu'on trie, qu'on échange souvent, et on les mange bien entendu. Mais ce sont aussi des semences, des plantes en devenir, qui sont des variétés particulières. Ces graines sont aussi une somme d'informations génétiques, le génome de la variété, et de fait, elles contiennent de nombreux gènes que l'on peut isoler, et de plus en plus grâce aux outils de la génomique à haut débit. Bien sûr, les sacs de semences vendus par les industriels aux agriculteurs, et les semences qu'ils contiennent, sont la propriété des industriels en question. Ce sont donc bien des biens privés, de même, les semences produites par un agriculteur lui appartiennent. Même si ceux-ci ne le conçoient pas vraiment comme un bien marchand, car ils les partagent souvent généreusement avec leurs congénères, particulièrement dans le cas des agricultures vivrières, où la solidarité entre paysans sur les semences est une question de morale. On ne laisse pas son voisin son sement. Mais les variétés végétales de la plante qui va naître et croître de la germination de ces semences n'est pas forcément la propriété de la même personne morale. C'est même sans doute la propriété d'une autre personne morale, non pas l'industriel ou l'agriculteur qui ont produit les semences, mais l'obtenteur, le sélectionneur si vous préférez, c'est-à-dire celui qui a mis au point la variété, qui l'a sélectionnée à partir de croisements successifs entre des poules génétiques différents, pour obtenir une variété améliorée, plus performante, soit du point de vue des rendements, soit du point de vue de la résistance aux maladies, ce sont souvent les critères de sélection principaux. Les géticiens sélectionneurs peuvent donc déposer des droits de propriété intellectuelle sur leurs innovations végétales. Ça leur permet de contrôler un peu la multiplication des semences de leur variété par les industries semencières. Évidemment, ces deux activités de sélectionneurs et de semenciers sont souvent concentrées au sein d'une même entreprise, particulièrement pour les grosses multinationales des semences, Bayer, Monsanto, Syngenta, Pioneer ou Limagrin en France. Mais ces deux activités sont encore très souvent séparées. Il existe ainsi beaucoup de petites et moyennes entreprises de par le monde, qui sont des entreprises de sélection à proprement parler, mais qui ne sont pas des multiplicateurs de semences. Il faut donc bien distinguer les obtenteurs, détenteurs d'un droit de propriété intellectuelle sur la variété, et les semenciers qui achètent les licences de multiplication de variété pour produire des semences en masse. Mais il se peut aussi que cette variété ne soit protégée par aucun droit de propriété intellectuelle, et qu'elle soit par conséquent en accès libre. Et dans ce cas, les semences restent le bien privé de celui qui la produit, mais la variété relève de ce qu'on appelle en propriété intellectuelle le domaine public. C'est en fait la situation qui a longtemps prédominé avant le passage progressif de l'économie domestique des semences à l'économie marchande, basée sur la propriété de la variété. En fait, il est important de bien comprendre que sans droit de propriété intellectuelle sur la variété, il n'y a, pour ainsi dire, pas de marché de semences, car tout agriculteur est capable de copier librement les variétés améliorées, et n'a donc nul besoin d'aller acheter ses semences sur un marché, sauf peut-être lors de sa première acquisition et encore. Le droit de propriété intellectuelle est donc, pour ainsi dire, la condition du marché. Alors, ceci est vrai pour les espèces autogames, comme le riz, le blé ou l'orge, que les agriculteurs peuvent reproduire, pour ainsi dire, à l'identique dans leur champ, puisque les semences de ces variétés qui sont commercialisées sont le plus souvent des lignées pures. Ceci est moins vrai pour les espèces allogames comme le maïs, car les généticiens utilisent pour ces espèces un schéma de sélection dit « hybride » qui permet de commercialiser des semences qui sont le résultat d'un croisement entre 2, 3 ou 4 lignées pures et que les agriculteurs ne peuvent reproduire à l'identique dans leur champ. Pour ces semences hybrides, le marché existe donc sans avoir besoin de protéger l'utilisation de la variété par un droit de propriété intellectuelle. La technique hybride constitue en quelque sorte une clôture biologique contre la multiplication des semences par les agriculteurs. Les sélectionneurs protègent quand même ces variétés hybrides et fins par des droits de propriété intellectuelle pour se protéger de la concurrence, non pas des agriculteurs, mais des autres sélectionneurs. Plus encore, quand bien même la variété végétale est protégée par un droit de propriété intellectuelle qui en fait temporairement un bien privé, les ressources génétiques qui sont contenues dans les graines ne sont pas la propriété du détenteur de droits de propriété intellectuelle. Les ressources contenues dans les variétés protégées restent donc du domaine public. La propriété intellectuelle porte seulement sur la variété en tant que combinaison particulière de gènes, mais pas sur les gènes eux-mêmes qui restent théoriquement en libre accès. C'est un point capital qui réclame des explications plus approfondies sur lesquelles je reviendrai abondamment dans les prochaines vidéos. En somme, parce que les semences sont un matériel de reproduction contenant de nombreuses informations génétiques dont la somme représente le génome d'une variété particulière, l'entité semences et l'entité variété, bien qu'indissociablement unies sous forme de graines, sont des autologies au statut économique et juridique fort différents. Et alors me direz-vous qu'en est-il des variétés paysannes ? Des variétés traditionnelles ? Des variétés de pays ? Est-ce qu'elles ne sont pas la propriété des communautés locales qui les ont sélectionnées de génération en génération ? Eh bien non ! Les droits des communautés locales sur ces variétés ne sont généralement pas reconnus, tout simplement parce que nous parlons de plantes cultivées très courantes et les différents cultivars de ces plantes que les communautés rurales voisines cultivent entre elles sont difficilement distinguables pour en attribuer la propriété à une quelconque de ces communautés. Donc ces variétés locales, bien qu'étant incontestablement le bien collectif des communautés qui les cultivent, sont considérées par les États comme des ressources génétiques relevant du domaine public dans lesquelles les sélectionneurs peuvent puiser abondamment sans rien devoir aux communautés. Alors les choses changent un peu, vous avez peut-être entendu parler du protocole de Nagoya ou d'autres outils qui visent à donner aux agriculteurs des droits collectifs sur les plantes qu'ils cultivent, sélectionnent et conservent, mais on entre précisément dans le sujet des prochaines vidéos, comment on articule les droits collectifs des agriculteurs avec les droits des propriétés intellectuelles des sélectionneurs et surtout avec la notion dominante de libre accès aux ressources génétiques privilégiées par les États. C'est donc l'objet de ce petit cycle de vidéos intitulé « Semences et variétés des plantes cultivées, marchés, domaines publics et théories des commons ». Que retenir de cette introduction ? Eh bien, souvenez-vous à minima que les semences dans leur matérialité sont toujours le bien privé de celui qui la produit. En revanche, la variété peut être un bien privé, protégé par un droit de propriété intellectuelle, généralement détenu par celui qui l'a sélectionné. Mais aussi un bien public librement accessible. Enfin, les ressources génétiques contenues dans ces variétés, quel que soit leur statut privé ou public, sont théoriquement toujours des ressources en libre accès relevant du domaine public. Quant aux cultivars des communautés rurales, ils sont le plus souvent considérés par les États comme des ressources génétiques, donc des ressources en libre accès.